bonjour les frisettes me voilà pour ma première vidéo donc bienvenue sur boucle la le sujet de cette vidéo est ma couleur donc rouge je l'adore cependant elle les gorge très très vite alors j'ai trouvé une super solution que je voulais absolument partager avec vous pourquoi parce que c'est une solution qui est naturel donc qui rentre dans notre philosophie de retour au naturel et donc cette solution c'est la marque mulatto donc en plus c'est made in france développé par un voisin à moi à lyonnais et en fait donc c'est des repigmentants naturel donc sans parabènes sans ammoniac et sans un tas de trucs nocifs pour nos cheveux donc voilà je voulais vous faire partager cette découverte et comment j'applique ces produits sur mes cheveux si cela vous intéresse restez connectés alors commençons notre entretien de cheveux rouge donc pour cela je vous ai montré tout à l'heure donc j'utilise la marque mulatto donc je viens de me laver les cheveux donc avec le shampoing le voici donc c'est un shampoing rouge de venice donc c'est pour tous les c'est pour les cheveux rouge qui ont des reflets acajou et au burn donc j'ai lavé mes cheveux normalement avec ce shampoing que j'ai laissé agir entre deux à cinq minutes donc le temps je me lave le visage que je fasse un gommage et tout ça donc voilà ils sont fraîchement lavé maintenant ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer comment j'applique donc le soin crème rouge de venise toujours donc c'est celui c'est vraiment celui qui va repigmenter en fait ma couleur vu que mon rouge ça se dégorge très très vite donc c'est lui que je vais appliquer par section et laisser agir une vingtaine de minutes alors je vais commencer par enlever ma serviette microfibre puis je vais enlever mes bijoux parce que le rouge s'attache énormément et c'est difficile à enlever sur les bijoux et sur la peau donc pour protéger mes mains pour ne pas avoir mes mains roses pendant une semaine je porte des gants de protection comme vous pouvez le remarquer je porte un tee shirt foncé et assez vieux donc vraiment veillez à porter un tee shirt dont vous ne tenez pas du tout comme ça s'il arrive une catastrophe c'est pas bien grave alors je sectionne mes cheveux pour travailler sur des mèches plutôt moyenne donc ce qui va me permettre de mettre le produit partout et d'avoir une couleur homogène donc je commence par cinq cheats donc c'est la quantité que je mets en commençant par les racines donc j'applique bien le produit sur les racines et je glisse le produit entre mes doigts et entre mes cheveux pour vraiment le répartir partout une fois les racines faites je m'occupe des longueurs en appliquant la même quantité que j'ai appliqué sur les racines alors je paye bien comme pour sur les racines à distribuer le produit vraiment partout et pour m'en assurer je vais utiliser le peigne avec les dents larges et commencer à démêler pour pouvoir répartir le produit sur tous les cheveux sans oublier aucun cheveux donc voici le processus donc ce processus je l'applique partout sur ma tête donc en continuant au fur et à mesure les mèches qui sont au dessus de celles que j'ai coloré donc toujours n'oubliez pas travailler avec des mèches plutôt fine ou moyenne bien distribuer le produit partout n'oubliez aucun cheveux et de nouveau bien démêler pour distribuer le produit partout voilà là maintenant je vous montre comment j'applique en haut donc là j'ai je fais des mèches beaucoup plus fine parce que moi c'est c'est là où ça se voit le plus et je veux que ma couleur soit flamboyante voilà je continue jusque la fin une fois le produit appliqué sur toute la tête je enroule mes cheveux avec une pince crabe j'enlève les gants pour pouvoir appliquer le cellophane qui va à bas et agir faire agir la couleur sous la chaleur et protéger ma maison en attendant que le que le produit agisse après 20 minutes j'ai rincé abondamment les cheveux j'insiste sur le abondamment parce qu'il faut vraiment extraire tout tout produit vous verrez votre trop soit complètement rouge donc c'est pour cela aussi que j'utilise une 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 serviette dans les temps rose rouge parce que ça laisse beaucoup beaucoup de de traces donc voilà on va découvrir le résultat ensemble voici mes reflets rouge donc je suis très très contente moi je vois directement le le résultat rouge est vraiment arrivé et ça se verra encore plus quand mes cheveux seront donc stylé et secs vous voyez sur cette serviette il ya pas du tout de de traces alors je vous conseille vraiment vraiment d'utiliser ce genre de serviette donc le coloris est aussi aussi et j'insiste et j'insisterai toujours sur le fait de sécher ses cheveux frisés bouclés avec une serviette microfibre ça agresse beaucoup moins les cheveux et ça ça n'agresse pas la boucle non plus et on a beaucoup beaucoup moins de frisottis qu'avec une serviette éponge voilà les frisettes je vous ai montré ma technique complète pour raviver mon rouge j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas j'ai aimé tout mon coeur n'oubliez pas de vous abonner à comme vous voulez vous avez le choix et ben très vite pour une nouvelle vidéo qui concernera comment je style mes cheveux les finger curls à très bientôt